on passe à une prochaine question c'est la quatrième on va découvrir le visuel comme ça tu vas avoir un indice ok tu reconnais il a de champs oui mais c'est son surnom tous les jours mais je l'aime bien plus alors malgré tous les différents que vous avez eu avec hilary est-tu d'accord de dire qu'elle sera une bonne mère honnêtement je peux pas le dire on sait rien je la connais pas une réponse oui le détecteur de mensonges je considère que tu dis vrai oui oui je pense il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise mère dans le sens où moi j'ai jamais vu d'excès de sa part je n'ai pas vu boire je n'ai pas vu se droguer je n'ai pas vu comme une hystérique après je n'aime pas la personne qu'elle est parce qu'elle et moi on ne s'entend pas et qu'on a des désaccords certes mais il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise maman ça va mieux avec hilary pas de nouvelles bonnes nouvelles voilà bah tu n'as pas l'air de lui en vouloir donc je me dis peut-être que ça c'est rabbi-bauché dans l'entreprise franchement je m'en fous ça m'a pas spécialement fait de mal juste que je l'ai trouvé hypocrite et fausse en termes d'aventure pour avoir du buzz après voilà ça fait dix ans qu'ils sont là donc forcément moi je suis là j'arrive je comprends pas elle ça fait dix ans qu'elle a l'habitude de mitonner et de faire des coups comme ça pour faire des audiences tant mieux moi ça ne nous correspond pas voilà elle est passée à autre chose là peut-être tant mieux je lui souhaite en tout cas les mamans et enfin il va être maman et je vous souhaite tout le bonheur du monde très sincèrement allez je te laisse nous commenter la photo le prochain visuel qui va se transformer donc en question question à laquelle tu vas répondre et le détecteur de mensonge vous dira si tu mens ou si tu es honnête je le dis alors malgré le fait que tu as dit que c'était un misogyne est ce que rafael est un homme qui t'attire pas du tout c'est pas du tout ni physiquement ni mentalement non il te plaît pas non pas du tout alors ça ne tape c'est pas un mensonge ouais mais le détecteur alors j'étais énervé le détecteur considère c'est pas il n'a pas dit que c'était un mensonge à l'électrocuté ouais ouais j'ai pas senti du tout mais il considère que c'est assez mitigé est ce que tu es sûr que tu trouves pas sexy non franchement c'est physiquement j'aime vraiment les nounours donc moi je le trouve très maigre en plus je lui ai déjà dit que moi son odeur corporelle me gêne le fait qu'il se change pas non plus non vraiment c'est vraiment pas mon s'il donne après c'est vrai que de base c'était quelqu'un qui m'intéressait dans le sens où j'ai de façon je l'ai toujours dit que je me suis dit en fait de base c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé et qui se protège tu vois et je voulais vraiment moi c'est quelqu'un qui devait je suis pas fermé aux gens comme ça je me dis bah au contraire peut-être que si tu creuses pas tu verras qu'il a été blessé que c'est pour ça qu'est ce qu'on comporte comme ça finalement j'ai voulu creuser je suis tombé sur une couche de merde une autre couche de merde et une autre couche de merde alors comment tu expliques le fait que le détecteur de mensonges ait été mitigé sur toi que je l'avais été déjà mis la photo de raphaël je suis pas bien déjà je fais moi raphaël c'est quelqu'un qui je suis c'est quelqu'un qui m'horripile c'est à dire juste de parler de lui ça m'énerve c'est à dire là de un an après c'est ce soit lui ou tout ce qui est guirado et tout ça je peux pas si je me posais une question sur guirado ça va me faire la même chose je peux pas c'est juste incroyable parce que tu vois il a pas dit que tu mentais il considère que tu es honnête mais il a ressenti qu'il y a eu un pic de stress parce que de base franchement c'est pas quelqu'un et ça je te jure que je pleurais parce que ça m'embêtait d'avoir cette situation avec raf parce que je me suis dit pas putain on a quand même des amis en commun à l'extérieur en plus donc je me suis dit franchement il n'y a pas de raison que je l'aime pas et honnêtement j'étais très déçue une réconciliation possible non pourquoi pas du tout parce que parce que j'ai parlé en plus avec un ami à lui qui m'a dit écoute j'ai essayé de changer son son caractère et tout et son image par rapport à la femme et je lui ai dit écoute moi malheureusement même le peu de messages que raf a eu envers moi donc le seul message il était encore négatif la négativité en boucle au lieu de tout simplement se remettre en question et d'essayer de comprendre pourquoi à un moment donné je suis pas la seule meuf à lui avoir dit ça on est plusieurs femmes elle lui a dit tu n'es pas respectueux et tu es misogyne donc essaye de comprendre et pas tout le temps de vouloir remettre la faute sur l'autre tu vois ce que je veux dire c'est ça qui me plaît pas c'est des gens qui ne veulent pas se remettre en question et qui veulent toujours pointer du doigt et si tu essaies d'écouter bon là je me transforme en psy de pacotis mais si tu essaies d'écouter que tu dis qu'est ce qui va pas allez vas-y mon chéri je t'écoute par la maman mais j'ai voulu le premier jour des anges c'est ce que je suis allé faire la prod m'a dit nathania ce que tu as dit sur lui en interview va le voir et va lui dire et je lui ai dit écoute je pense sincèrement que tu es quelqu'un de bien avec qui je pourrais m'entendre tu me fais trop penser à mon frère parce que mon frère il est comme toi il paraît très très dur mais c'est parce qu'il a trop souffert derrière et il m'a dit et me raconte pas ta vie je m'en bats les couilles je vais pas non plus le creuser pendant quatre heures